Bonjour à toutes et à tous, un immense plaisir pour moi de recevoir aujourd'hui Edoui Plenel. Mes remerciements d'abord à Émilie Prophète, invité d'honneur cette année, coin invité d'honneur avec Dédonis Fardin, de Livre en folie et la présence d'Émilie Plenel en Haïti. Merci, nous la devons à Émilie Prophète. Merci donc Madame l'invité d'honneur d'avoir invité Edoui Plenel en Haïti et merci de nous avoir amenés ici à Dédonis Fiskéa. Edoui Plenel, je pense que c'est important quand même la présence de M. Plenel ici, quand on connaît ses combats en tant que journaliste et en tant que citoyen et quand on connaît l'histoire des fondateurs de Radio-Télé, Kiskea, le regretté Sonny Bastien, Liliane Pierre-Paul, Marmel Dandin, c'est quand même dans notre histoire du journalisme, à nous, un moment important, ce qu'on a appelé la presse indépendante. Durant les dernières années de la dictature, que Jean-Claude Duallier, vous êtes ici chez des gens qui ont connu en certains cas la torture, qui ont connu l'exil, qui ont connu l'emprisonnement, par fidélité à leur conviction et par ce choix qu'ils ont fait, essayer de toujours dire ce qu'ils croient être la vérité. Merci donc, Emilie, et merci à Magique Neuf et à Télé 20, puisque Emilie aurait pu garder Edoui Plenel pour les médias avec lesquels elle travaille. Donc, il me dit merci en toute sincérité, parce qu'il me trouvait son geste de générosité, d'amitié. Bien, Lionel, mon passé, c'est Edoui Plenel pour nous dire merci. Merci Edoui Plenel, parce que quand j'ai osé formuler mon invitation à Edoui Plenel, il n'a pas hésité, il a dit oui tout de suite, oui, je veux bien aller en Haïti. Et ça m'a fait plaisir. Et quand j'ai formulé l'invitation par écrit, il a répondu tout de suite. Et parce que je pense que la parole d'Edoui Plenel, le discours d'Edoui Plenel, est important aujourd'hui en général, mais particulièrement pour nous en Haïti. Et il était important que nous entendions ce discours, de partager tout ce qu'il a à dire. Encore une fois Edoui, merci, je ne vous remercierai jamais assez d'être venu en Haïti. Ça nous fait beaucoup de bien. Votre présence nous fait du bien. Et c'est à moi que vous faites un cadeau. Belle bonjour tout le monde. Une invitation pour venir en Haïti, je ne pouvais pas refuser. D'abord, il faut dire aussi que cette invitation, elle a eu lieu, et c'est au cœur de ce dont on va parler, du tout monde, comme disait Edouard Glissant. On était à Bamako, au Mali. On était au cœur, y compris des défis du monde, puisque le Mali vit des moments difficiles. Et comment dire, pour moi, Haïti, depuis plus petit que je me souvienne, pour moi, et je le dis pas pour faire plaisir, je le dis parce que je le pense vraiment, c'est le cœur du monde. Toutes les histoires du monde se sont échouées ici. Pour moi, le début de cette globalisation dont on parle, cette invention de l'Occident, cette projection de l'Europe sur le monde a commencé ici. Pour moi, la question de l'émancipation et de l'égalité entre les humains, en la prenant radicalement, sans distinction d'origine, d'apparence, de croyance, elle a commencé ici, dans le défi qu'a fait le peuple haïtien à la face du monde. Et puis, et on va en parler, parce que vos œuvres d'écrivains en parlent, la question aujourd'hui, dans ce 21e siècle, de comment on arrive à penser ce monde totalement interdépendant, ce monde en relation, je crois que Haïti porte ça naturellement en son cœur. Et donc, voilà, pour moi, je suis très honoré, très ému d'être ici. – De toute manière, vous n'êtes pas connu pour parler, pour faire plaisir à vos interlocuteurs. – Absolument. – Mais, ici, je veux bien faire plaisir. – Il est très difficile de présenter Edoui Plenel, parce qu'il y a tellement de facettes, le journaliste Vedette, fondateur, cofondateur, et directeur général du site Mediapart. C'est aujourd'hui, sous les images dominantes, on connaît sur tout ça, mais il y a quand même une vingtaine d'ouvrages, il y a une longue carrière de journaliste et de militant politique. D'ailleurs, vous avez commencé dans, on pourrait dire, du journalisme militant, très ancré à gauche, puis vous avez été à la rédaction du Monde, puis vous avez été directeur de la rédaction du Monde, depuis, vous avez aussi travaillé à la radio, à la télévision, vous êtes scénariste, qu'est-ce que vous n'avez pas fait ? – J'ai, comment dire, vous savez, on fait son chemin, une petite trace, quoi, comme dans les mornes. Voilà comment je vois ma vie. Je pense qu'elle est animée par une, sans que je l'ai décidé, mais c'est le lien entre les engagements de jeunesse et l'engagement professionnel par cette question complexe de la vérité. Ne pas se mentir. Non pas la vérité avec un grand V révélé qui nous tomberait dessus, mais toutes ces vérités de fait qui concernent le présent, le passé, le présent est plein de passé. Et pour moi, mes engagements militants à gauche se sont faits comme ça. J'étais de ces courants intellectuels qui, on appelait ça l'opposition de gauche au stalinisme, qui disaient qu'on ne pouvait pas mentir au nom de la liberté au peuple. On ne pouvait pas mentir au nom des idéaux d'émancipation, d'égalité, qu'il fallait dire la vérité. S'il y a eu des crimes commis par ceux qui prétendaient libérer, il faut le dire. Des camps, des tortures, des procès de Moscou, tout ça, il fallait le dire. « Oser la vérité ». Et donc, après, j'ai rencontré ce métier, le journalisme, et c'est son problème, la vérité. Le journalisme, pour moi, ce n'est pas le blabla des opinions. C'est donner aux gens des informations utiles, parfois des vérités qui dérangent, qui font réfléchir. Et l'hommage, ici, aux journalistes en Haïti, c'est que, y compris, je pensais au livre que Emily Prophète a consacré à Jean-Dominique, c'est le fait, parfois, de prendre le risque de la vérité. Il faut aussi, c'est une question très difficile, penser contre soi-même. Et les vérités qui dérangent, elles nous obligent à penser contre nous-mêmes. Et je crois qu'un peuple, il avance comme ça. Et vous défendez beaucoup, Edric Lennel, le doigt de savoir. Pour vous, qui est plus utile que le doigt de vote, mais un savoir qui va au-delà de ce qui est présenté en général massivement sur les réseaux sociaux, de ce savoir dans lequel l'opinion se conforte. J'ai été très bouleversé il y a quelques semaines. Notre matière, moi, c'est dans la réalité. Vous, c'est à partir de la réalité, des romans, des faux romans, comme Lionel aime dire parfois. Mais notre matière, c'est les mots. Et les mots, parfois, sont un peu impuissants, il faut le dire. On dit des choses, parfois on se fait un peu plaisir, mais parfois, bon, ils rencontrent ou ils ne rencontrent pas. Et j'ai été très bouleversé par quelque chose auquel j'ai repensé en voyant les murs de Port-au-Prince avec les fresques, avec les mots d'ordre et les fresques sur les murs. Parmi tous les livres que j'ai publiés accompagnant l'aventure de Mediapart, il y a eu des livres sur le droit de savoir, sur le journalisme. Et puis il y a eu deux manifestes sur ce qui arrive au monde. Dire non et dire nous. Un non contre les haines, contre les peurs, contre le racisme, contre la xénophobie, contre la politique de la peur. Et puis un non qui ne soit pas un non du ressentiment, de l'aigreur, mais qui soit capable de faire du nous, le commun. Comment on va faire du commun, le commun de l'égalité, les causes communes de l'égalité. Et je raconte ça parce que, et c'est au cœur de, pour moi, ce droit de savoir, une ville pauvre, qui a été très riche, mais qui a été rattrapée par une crise en Belgique, Verviers, qui est aujourd'hui une ville avec 117 nationalités, une ville où il y a des jeunes perdus qui peuvent épouser, dans le climat actuel, les idéologies mortifères, du terrorisme, du djihadisme, etc. Eh bien, sans rien ne me dire, ils se sont emparés de dire nous, et ils ont fait des Mouralès, des grandes fresques, mais de plusieurs mètres de plein. Cinq fresques dans cette ville, il y a mon texte, et puis la lumière, les couleurs, etc. Alors pourquoi je vous dis ça ? C'est que dans cette ville, quand je la visite, quand j'ai été inauguré la cinquième fresque, sur ce dire nous de l'égalité, je vois l'hôtel de ville. Et sur l'hôtel de ville est écrit « Publicité, sauvegarde du peuple ». Les jeunes, ils ne savent pas de quoi « Publicité, sauvegarde du peuple », c'est quoi ? Et moi, je savais. Le premier président du tiers-État, du vivant de Toussaint, la Révolution française et la Révolution haïtienne, le premier maire de Paris, il l'est maire au moment où commence la Révolution haïtienne ici, 1791-1792, il dit cette phrase, « La publicité de la vie politique et la sauvegarde du peuple ». Tout ce qui est d'intérêt public doit être public pour que le peuple sache. C'est pour ça que je dis que c'est plus important que le droit de vote. On est dans une époque où il y a des fausses démocraties. Votez, mais votez en étant aveugle, en étant prisonnier des fake news, de la propagande, des mensonges, de l'idéologie. Et donc là, vous votez pour quoi ? Pour votre pire ennemi, pour votre pire malheur. Il faut se savoir. Il faut se savoir, savoir ce qu'on fait pour nous, en notre nom, ce qu'on fait avec notre argent. Il faut se savoir. Ce savoir, c'est celui-là qui va nous émanciper, comme le savoir aussi à l'école, comme la connaissance. Et donc, cette formule très moderne, la publicité de la vie politique et la sauvegarde du peuple, eh bien, cette ville de Verviers, en 1830, quand la Belgique est devenue indépendante et unifiée, eh bien, ils ont pris ça. Ils ont pris ce mot d'ordre. Et qui est pour moi, j'ai toujours rappelé aux jeunes, aux étudiants, cette histoire-là. C'est une histoire très ancienne. Que les assemblées soient publiques, que les livres de comptes soient publics, que les partis disent ce qu'ils font avec l'argent public, qu'on rende compte de ce qu'on fait. Le fauteuil de ceux qui nous dirigent ne leur appartient pas. Mais est-ce que l'interprétation, justement, des journalistes, est-ce qu'on n'est pas piégé par les interprétations, principalement des journalistes, Edouk Lennel ? C'est très juste. La vraie question, c'est que le commentaire de l'opinion n'embarrasse pas tout ça. La réputation de Mediapart, on a des convictions. On rencontre l'époque, on prend des engagements. Mais d'abord, on demande à être jugé sur notre capacité à révéler ces informations d'intérêt public. C'est le premier critère pour un journaliste. Un journaliste, il peut être un porc épique, il peut être pas commode, il peut être pas sympathique, mais d'abord qu'il me soit utile. Alors, le vrai problème, et notamment avec le digital, le numérique, et qui est pour moi le piège qui peut tuer la vérité, c'est le règne des opinions, le blablabla des opinions. Mon opinion contre la tienne, mon point de vue contre le tien, mon préjugé contre le tien, ma communauté, mon origine, ma croyance, et ainsi de suite. Et ça, c'est la guerre de tous contre tous. Pour qu'il y ait une raison démocratique, c'est-à-dire un débat rationnel qui construit quelque chose, il faut qu'au cœur de ce débat d'opinion, on puisse mettre les vérités de fait. Et là, il y a un enjeu profond. Nous savons que les pouvoirs, ils défendent l'opacité. Ils veulent qu'on ne sache pas ce qui se passe. entre leurs liens, souvent avec des intérêts privés, avec des intérêts particuliers, où on le voit au cœur de la finance mondiale, elle est offshore, donc elle se cache dans des sortes de lieux de piraterie. C'est quoi les paradis fiscaux ? C'est l'île de la tortue, c'est des lieux où on ne va pas. C'est les pirates. Mais oui, c'est la fibusserie du monde. Et c'est la richesse cachée, détournée, qui nous appartient. Oui, mais en même temps, et il me semble que même dans les dites démocraties occidentales, ici, c'est encore plus dur, il est difficile de trouver la vérité et d'aller la chercher parce que justement, on nous la gâche et vous vous passez pour, auprès de quelques-uns, auprès de quelques puissants, pour le plus grand emmerdeur qui existe en France. Oui. Aujourd'hui, parce que Mitterrand, c'est vous, Verthe, Bettencourt, c'est vous, Mitterrand, Chirac, Charles-J, Cahizac, c'est vous, les quatre. Et maintenant, Macron aussi. Bon, en France d'abord, comment se battre contre cela ? Parce que je pense que c'est une question d'intérêt pour les journalistes haïtiens, même s'il n'y a pas de leçon à apprendre de quelqu'un d'autre, mais il y a la douloureuse expérience d'aller chercher la vérité. Et je peux vous dire qu'ici, je sais qu'elle est douloureuse en France, elle est encore plus douloureuse ici. Comment s'armer contre cela ? La douloureuse expérience de la vérité, c'est dans l'ecclésiaste déjà. Regarder en face, la vérité est toujours douloureuse. C'est toujours une douleur. Et c'est comme ça qu'on doit avancer, être capable de regarder en face la vérité. Je dis souvent, un professeur à l'école, il donne des problèmes à ses élèves, pas des solutions. Il donne des savoirs, il dit, mais attends, casse-toi la tête sur le problème. La société doit avancer comme ça. Nous, on est là, pas pour lui faire plaisir, pas pour lui faire du tort, mais pour porter la plume dans la plaie. Dire, voilà, tu regardes ça en face, et tu vas avancer. Alors, comment se battre ? D'abord, pourquoi se battre ? Tout simplement parce que les gens, le peuple, ils doutent du journalisme. Et ils ont raison. Il y a un journalisme qui parle à leur place. Il y a un journalisme des puissants. Il y a un journalisme complaisant. Il y a un journalisme de gouvernement. Il y a même un journalisme corrompu. Ça existe. Donc, il faut d'abord, ça, c'est quelque chose de très concret, conquérir la confiance du public. Et dans la vie, c'est toujours comme ça. On conquiert la confiance si on montre qu'on est capable de se battre, qu'on est capable d'être au rendez-vous de notre mission, qui est servir ce droit de savoir du public. Et puis, après, comment ? Moi, ma réponse, c'est qu'il faut se battre collectivement. Ça me vaut, parfois, dans mon profession, ça m'a valu des inimitiés, parce que je ne suis pas dupe de la notoriété. Je vois bien. On me connaît comme ça. Mais on me connaît parce qu'il y a une aventure collective qui s'appelle Mediapart. parce que je rends compte de batailles collectives, y compris de batailles que j'ai perdues au monde. J'ai rendu compte de tout ça. Donc, moi, je ne me vois pas du tout comme un Don Quichotte solitaire. Je fais toujours cette dialectique entre le risque que tu prends, toi, et le fait que tu le fais avec d'autres qui te contrôlent, qui font que tu peux avancer. Alors après, comment dire, je suis couturé de blessures. J'ai 65 ans, ça fait plus de 42 ans que je fais ça. J'ai été une cellule rouge au cœur de la République, pas loin du KGB, bien que j'étais anti-introtskiste. Après, ils ont dit que j'étais à la CIA. Ensuite, maintenant, ils disent que j'étais l'anti-France personnifiée parce que je défendais la diversité de notre peuple et de regarder en face, peut-être en parlera-t-on, notre histoire, y compris l'esclavage, etc. Et aujourd'hui, tous les boucs émissaires changent de l'époque. Ils me disent que je suis l'islamo-gauchiste au cœur du complot islamique mondial parce que j'ai combattu contre l'islamophobie, contre le fait qu'à cause du terrorisme, on stigmatise tous les musulmans en bloc. Mais, comment dire, il y a probablement l'équivalent en créole, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc, on ne peut pas attaquer les faits. Et ces gens ne lisent pas ce qu'on fait. Ils voient qu'on dérange, mais ils ne lisent pas les livres. Ils ne lisent pas. Sérieusement, ils ne regardent que le bruit et ils se disent que ça dérange. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils calomnient. Ils n'ont qu'une arme, c'est la calomnie. Alors, le chien aboie et la caravane passe. On continue. Je vais déplacer un peu la conversation et aller vers quelque chose qui m'intéresse personnellement. Je pense à mon ami Pierre Buteau. En disant cela, nous avons grandi quand même avec une culture de gauche qui nous venait en partie de la France. Et aujourd'hui, quand on pense à la gauche française, on a l'impression de plus en plus d'une gauche qui marche à reculons. et vous, vous semblez être encore résolument de gauche. Est-ce qu'on peut parler de la gauche française ? Je sais qu'il est possible de vous mettre en danger de toute manière. C'est votre vie de vous mettre en danger. C'est intéressant, Lionel, parce que justement, peut-être si je suis encore en vie et de gauche, c'est justement parce que dans mon histoire familiale et personnelle, pour moi, ce n'est pas l'histoire de la gauche française. Et pour moi, c'est le cœur de la crise, y compris les idéaux que nous avons partagés. Il nous faut les refonder en étant lucides sur le fait que ça a été une histoire européenne. Il y a eu la projection violente, rapace, exploitrice, dominatrice, conquérante, esclavagiste de l'Europe sur le monde. Et en même temps, elle a été accompagnée d'une autre projection qui est ceux qui, face à ça, ont défendu des idéaux de liberté, d'émancipation. Le communisme est une invention européenne. Ce cycle est terminé. Je veux dire par là, ce cycle où l'Europe, pour le pire ou pour le meilleur, donne le la du monde. Nous sommes sommés aujourd'hui, avec la jeunesse aujourd'hui, de réimpenser l'émancipation dans un monde multipolaire, dans un monde où le Sud, pour le meilleur et pour le pire, fait son chemin aussi. Où les indépendances ont eu lieu, elles ont été trahies, mais d'autres choses se passent, etc. Pourquoi je dis ça ? C'est que, moi, mes pays de jeunesse, c'est la Caraïbe, la Martinique, avec une famille anticolonialiste, et ensuite, c'est l'Algérie indépendante. Je ne suis arrivé en France qu'à 18 ans. Et j'ai fait, en 2016, un livre qui s'appelle Voyage en Terre d'Espoir, qui est fait un hommage en France à une œuvre immense d'un historien, et 1 500 historiens y ont travaillé depuis plusieurs décennies, qui s'appelle Le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et du mouvement social. Et qui est sans frontières. J'ai mis dans cet hommage, j'ai mis le frère de Gérald Blancourt, Tony Blancourt, qui est un martyr de Haïti et de la Résistance en France, il y a sa notice biographique. C'est un hommage aux obscurs et aux sans-grades de l'émancipation. Et dans ce parcours amoureux, j'y ai mis, évidemment, des Antilles, de la décolonisation, etc. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que la crise qui saisit aujourd'hui les idéaux de gauche en France, c'est la crise aussi d'une gauche qui ne pense pas assez le monde, d'une gauche trop nationale, d'une gauche qui est travaillée par la tentation du repli national. Et vous avez un critère pour le voir. C'est quels sont les gauches qui sont au rendez-vous de l'hospitalité et de la solidarité sur les migrants, ce que j'appelle moi les demandeurs et les chercheurs de refuges, qui sont au rendez-vous internationalistes de la crise du monde et une certaine gauche qui aujourd'hui est travaillée par l'idée les Français d'abord, les Italiens d'abord. Ce n'est pas un discours différent de M. Trump, America first. En clair, au fond, ce qui est tombé en crise avec la fin de l'Union soviétique, avec la fin de la bipolarisation du monde, pour moi, et c'est ça que nous payons depuis 30 ans, c'est l'internationalisme. Et la clé et mon lieu d'inspiration il est ici. On rejoint le trotskiste, là. Mais on rejoint... Bon, c'est... Quand je disais mon lieu d'inspiration il est ici, j'allais citer Édouard Glissant. Édouard Glissant a été trotskiste dans sa jeunesse. Et le trotskisme, qui a été cette opposition de gauche au stalinisme dont je parlais, s'opposait à la façon dont la version stalinienne du communisme flirtait avec la clôture nationale. Au point même, parfois, d'accepter des xénophobies et des rejets. Au fond, d'accepter l'idée qu'on est internationaliste mais il y a quand même un peuple qui en domine un autre. ça a existé, ça y compris dans le Parti communiste français, de ne pas accepter tout de suite l'indépendance de l'Algérie. On est... Césaire l'a dit dans sa lettre de rupture avec le... Aimé Césaire avec le Parti communiste français. La lettre à Maurice Thorez. La lettre à Maurice Thorez, 56, un texte formidable au-delà du contexte international qui était la crise du communisme mondial. Il y a un passage que je cite toujours. Il dit nous connaissons le paternalisme colonial. Le paternalisme du colon qui est là... Surplombe. Qui surplombe, qui, si on est bien sage, il va vous aider un petit peu mais il va vous laisser à la place. Ne sortez pas de votre... Mais il y en a un autre, disait-il. Le fraternalisme. Le grand frère qui, de sa main ferme et dure, dit moi je vais t'emmener dans le sens de l'émancipation. Et c'est là où il a cette phrase. C'est fini. L'heure de nous-mêmes a sonné. Il écrit ça au moment où il y a le congrès des écrivains noirs. C'est la... à la Sorbonne, à Paris. C'est la même année, 56. L'heure de nous-mêmes a sonné. Et donc, moi, pour moi, mon histoire n'est pas une histoire française. C'est une histoire du tout-monde. C'est cette histoire de la créolisation du monde. Alors, bien sûr qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est que des mots, words, 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 comme dans Hamlet, face à M. Trump, face à tous les drames du monde aujourd'hui. Et en même temps, je pense que, quand Édouard Glissant est mort, j'ai dit, j'ai dit, voilà, mon hommage, j'ai fait le siècle de Glissant. Pour dire que son... Alors, quand je dis Glissant, j'intègre Césaire, j'intègre les écrivains d'aujourd'hui, j'intègre Frantz Fanon, et le siècle au sens du siècle à venir. Quand il a fait le discours antillais, Édouard a mis un proverbe créole. En aigle, c'est en siècle. Et mon idée, c'est que c'est pas... C'est un passé plein d'à présent. Voilà ce qui me fait tenir. C'est pour ça, je vous le redis, que être ici, pour moi, c'est... J'ai pris dix ans de vie. Je vais me faire plaisir avant de laisser la parole à Émilie. Quelqu'un que j'ai lu avec quelques vieux amis de gauche, mon frère Rolf et quelques autres, on a souvent discuté de ses travaux, de ses positions et que vous avez très bien connus. Je pense que la plupart des gens qui regardent cette émission ne savent pas de qui je vais... Vous allez parler, mais j'aimerais bien quand même que vous nous parliez de Daniel Benzeït. C'était un grand frère. Un grand frère avec les qualités du grand frère, à la fois présent et pouvant être sermonant. Il était un critique du journalisme, notamment. Il pensait que j'avais pris un métier de perdition qui pouvait être opportuniste et tout. Je crois, et notamment quand je me suis retrouvé dans ce combat obscur au monde qui est comme une institution, il avait un regard critique et en revanche, quand il a vu qu'au fond, avec la trace, avec Mediapart, je continuais mon chemin comme un aigues marron qui filait, il était là. Et Daniel Benzaïd, pour moi, c'est la figure, on est dans les 50 ans de mai 68, c'est la figure pour moi vraiment libre, un homme indocile, fidèle, tenace, qui est de toute cette génération. Il est décédé en 2010 du sida. Il a affronté pendant 20 ans cette maladie avec une très grande dignité. J'ai publié certains de ses livres, « Moi, la révolution », Jeanne de Guerlasse. C'était profondément un littéraire. Il disait souvent « Je me suis égaré en politique. » Au fond, moi, j'étais fait pour la littérature et son écriture, y compris politique, est très littéraire. Pour moi, il incarne cette variante libertaire de l'émancipation. cette idée que les droits collectifs que nous voulons préserver, conquérir, inventer, défendre sont compatibles avec la liberté de l'individu. C'est toute la tension nouvelle. Nous avons connu des pensées de l'émancipation qui nous invitaient à la discipline, qui nous invitaient à faire bloc, qui nous invitaient à suivre la ligne du parti ou de la nation ou de l'État. Et au fond, ce que Daniel a pensé dans, je crois, c'est cette idée qu'il fallait avoir la nuque rède comme continuée, que nous étions dans ce que j'ai appelé, j'évoquais tout à l'heure, l'éternité des vaincus. C'est l'idée que les vaincus, pour nous, ne sont pas des vaincus. Ils sont victorieux. Je veux dire par là, et ici, on le sait, évidemment, ceux qui ont été vaincus dans l'instant, c'est ceux qui nous ont laissés ce que nous devons défendre. Tout ça, il est vaincu et en même temps, il lègue la suite et qui reste... Voilà. Et donc, je pourrais prendre plein d'exemples comme ça. cette idée que nous ne sommes pas des victorieux, nous ne sommes pas du côté du pouvoir, nous ne sommes pas au fond de ceux... Les vainqueurs n'ont rien à nous apprendre. Ils sont installés, ils sont parvenus, ils vont nous apprendre quoi ? La technique du pouvoir, la technique de la conquête, la technique du cynisme. Ceux qui ont à nous apprendre, c'est ceux qui se battent comme ça. Pour moi, je l'évoque comme ça, à grands traits, son oeuvre, Daniel Ben Saïd, c'est une oeuvre politique, intellectuelle, philosophique, totalement unique parce que, encore une fois, très inclassable. J'ai découvert par lui des auteurs, comme je le cite souvent à propos de la vérité dont on parlait tout à l'heure, Charles Péguy, qui était à lui seul un écrivain qui avait une écriture très ressassante, étonnante, qui a été un libertaire, lui aussi un Dreyfusard, le sort d'un seul Alfred Dreyfus met en péril son injustice, le sort d'un peuple, une seule injustice, une seule injustice peut perdre tout un peuple. C'était ça, le Dreyfusisme qu'on a retrouvé dans ceux qui ont été solidaires des indépendances, qui ont combattu la torture en Algérie, etc. Et Péguy, en même temps, après, un républicain farouche, un chrétien indocile, et je tiens de cette découverte cette phrase formidable, dire bêtement la vérité bête, tristement la vérité triste, ennuyeusement la vérité ennuyeuse. Et Daniel, il m'a appris ça, pas seulement tous ces combats politiques, mais au fond, on est dans une... Comment dire ? Pour moi, il y a un vrai... Souvent, on pense que faire du passé table rase, c'est un des vers de l'international que je trouve les plus discutables. Parce que je pense qu'inventer du futur, c'est toujours le faire dans le souci de la tradition. Et en art, c'est pareil. Les plus fortes avant-gardes, littéraires, artistiques, picturales, c'est celles qui bousculent tout, mais dans la connaissance et le souci de la tradition. Totalement, il ne peut y avoir de rupture sans repère. Juste une dernière question sur cette gauche française ou la France d'aujourd'hui. Mais il me semble que justement, des figures comme Ben Saïd, elles ont disparu du paysage. Qui connaît encore en France ? Est-ce que c'est présent dans la jeunesse ? Ça fait son chemin, il y a des jeunes. Mais c'est vrai que nous payons un lourd héritage. Alors, je dirais qu'en France, il y a les tendances lourdes mondiales qui sont, pour les résumer à grands traits, on le voit partout, des pouvoirs autoritaires qui défendent des intérêts inégalitaires, minoritaires et qui, du coup, pour le faire passer, épousent des idéologies identitaires contre les idéaux démocratiques, sociaux. On a partout ça. Et ça travaille la France aussi. Dans le cas de la France, et ça pèse sur la gauche, y compris sur ses incarnations, les débats qu'il peut y avoir autour des figures, je pense à Jean-Luc Mélenchon, je pense... Le problème, c'est cette culture française qui, pour moi, en fait, une démocratie de basse intensité où, en fait, c'est la dernière monarchie élective du monde. La volonté de tous est confisquée par le pouvoir d'un seul. Ce présidentialisme, ce césarisme, ce bonapartisme, car on le doit au même ennemi qu'on a connu ici, qui s'appelle Napoléon, qui a sauvé le principe monarchique dans la suite de la Révolution française, en même temps qu'il rétablissait l'esclavage, ce salaud. Et donc, je crois vraiment que c'est un vrai problème français, parce que ça crée une culture de la verticalité, une culture du pouvoir personnel, une culture... Et c'est un écho à ce que vous écrivez, à l'imaginaire qui vous habite, du grand un et du grand même. Le grand un du pouvoir vertical, personnel et le grand même de l'identité. Et là, c'est ça qu'il va falloir qu'on bouscule. Le monde, il est multiculturel, il est pluriel. La France, elle est plurielle. Et c'est une pluralité à la fois du peuple, mais une pluralité de la vie politique. Et c'est ça qu'il va falloir inventer. Il y a quand même... L'humanité a connu des périodes plus sombres. On va continuer. Une humanité que vous dites qui n'est pas assignée à résidence, c'est tellement bien dit. Mais là, j'ai envie qu'on parle un peu de Mediapart parce qu'on est tous fascinés par cette réussite, ce modèle économique que vous avez inventé puisque c'est l'une des rares réussites que nous connaissions de ce genre de la francophonie. Et il y a un titre ce matin dans le journal et dans le Nouvelliste, en fait, Aubertson-Alphonse reprend une phrase que vous avez répétée hier à la Focale. Il n'y a que les lecteurs de Mediapart qui peuvent l'acheter. Alors, parlez-nous un petit peu de la construction de Mediapart, de l'indépendance de Mediapart. Seuls les lecteurs peuvent nous acheter. Ça veut dire, nous, on n'a pas de fil à la pâte, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas un mécène capitaliste intéressé, il n'y a pas des subventions d'État. On a gagné ça avec le soutien du public. L'idée de Mediapart, c'était d'abord se battre pour continuer. La presse, dans le monde entier, vit des crises importantes. Comme dans toute période de transition, c'est l'occasion de la soumettre, de la soumettre à des intérêts particuliers, privés, de la normaliser. Et moi, j'ai vécu ça, la crise d'indépendance du monde, il y a eu la crise d'indépendance de libération pour prendre deux quotidiens qui étaient contrôlés par leurs équipes. Donc, on a perdu les batailles. On pouvait rester chez nous. Bon, d'une certaine manière, je pense qu'au contraire, ces défaites ont été la meilleure nouvelle. On s'est dit, ben non, il faut se battre. On ne va pas rester à se plaindre. Le dos au mur, etc. Donc, on s'est dit quoi ? On s'est dit qu'il faut d'abord réinventer, avec la révolution numérique, digitale, montrer que ça ne peut pas forcément nous tirer vers le bas. qu'on peut, nous, aller défendre le meilleur de notre tradition avec les armes du numérique, montrer qu'on peut faire des articles meilleurs, mieux documentés, plus longs, pas formatés, avec une relation participative avec les lecteurs, avec une nouvelle relation de confiance, avec le multimédia, avec l'ensemble de tous les moyens qui permettent de réinventer. Très immodestement, on s'est dit qu'avec Mediapart, on va faire le prototype de qu'est-ce que c'est qu'un bon journal du XXIe siècle. Sur ces instruments que toute la jeunesse a aujourd'hui, elle lit quand elle peut, quand elle en a les moyens, sur tablette, et puis, et d'ailleurs, même cette question des moyens en Afrique aujourd'hui, avec les téléphones chinois, c'est comme ça qu'ils découvrent le monde. Et il y a toutes sortes de relations comme ça. Donc, on doit aller montrer qu'on peut faire quelque chose. Ça, c'était le projet éditorial. Alors, je n'avais pas de doute qu'on saurait faire ça. La vraie question, pour nous, c'était comment on allait être indépendants. Et là, on a fait un saut de l'ange, le saut de l'ange, on saute dans l'inconnu, ce qui est arrivé, pour moi, quand je parle de la révolution haïtienne, je dis, c'est le saut de l'ange. Et c'est ce qu'on a voulu faire payer au peuple haïtien. Parce que c'est un saut de l'ange, l'inconnu. Et il faut inventer. Et ceux qui jugent, vraiment, voilà, de quel droit ? De quel droit ? C'est un saut de l'ange. Et donc, nous, on a fait notre saut en se disant, eh bien, c'était mon intuition depuis, que la gratuité publicitaire était en train de détruire la valeur de l'information et la qualité du débat public. C'était il y a dix ans. Mais aujourd'hui, tout le monde débat de ça avec l'histoire de Facebook, avec l'histoire des fake news, avec l'histoire de l'algorithme qui pousse les opinions, qui fait que sur votre page, on vous envoie tout ce qui va conforter vos préjugés, alors que l'information, c'est ce qui va vous faire réfléchir. Et donc, on s'est dit, non, nous, on va défendre le modèle payant. Ce n'est pas un mur, le payant. C'est une membrane qui permet, parce qu'un abonné peut offrir à des amis des articles de Mediapart. Le club de Mediapart est en accès libre. Les émissions qu'on fait, comme ici, sont en accès libre. Donc, c'est un échange. Mais la seule recette, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Et parce que je me suis dit, mais il n'y a pas de raison que parce que c'est le numérique, les gens, s'ils ont confiance, si c'est inédit, s'il y a de la plus-value, s'il y a du fond, eh bien, ils vont accepter. Et d'autant plus que ce sera moins cher que la presse imprimée. Quand on a créé Mediapart, pour illustrer ça, il fallait faire un petit logo. Et moi, mon université populaire, celle de notre génération, lui aussi, parmi tous ceux, finalement, c'est mes petits fantômes, mon site Ben Saïd, j'ai cité Glissant et je vais en citer un troisième, qui sont ceux qui m'ont accompagné, François Maspero, qui fut un grand monsieur, éditeur, traducteur, écrivain, libraire. et un homme très discret, un homme formidable. C'est aller à la librairie Maspero, c'était notre université, y compris tous les intellectuels, militants, ici, ils allaient à Paris, au quartier latin, faire ça. Et François, sur ses livres, avait mis un petit logo qui était pris d'une gravure du 19e siècle. et c'est le petit gamin des rues qui crie « Demandez, lisez le journal, dernière édition ! » etc. Gavroche ! C'est le petit gamin qui résiste au pouvoir, qui est malin avec la police, etc. Et j'ai pris Web 2.0 le même logo. Pour dire ça, c'est qu'un journal numérique, c'est comme si le journalisme était descendu de l'estrade. Il est dans la rue, il est avec le public. Le virtuel, et c'est ma surprise, bouleversante avec Mediapart, le virtuel, c'est du réel. Jamais je n'ai vécu, dans mon histoire professionnelle, ce lien physique avec le public. Les demandes de débats, les demandes de rencontres, un public beaucoup plus divers socialement, culturellement, géographiquement, que ne l'était le public d'un journal imprimé comme Le Monde où j'ai travaillé. Dans les quartiers populaires, Mediapart est connu. Ce n'est pas... Les gens voient ce journal qui est le Robin des Bois, qui défend les opprimés, qui révèle... C'est ce que j'allais dire. Il a fallu aussi la crédibilité de Louis Plenel. Oui. Parce que ce n'est pas que d'autres n'aient pas essayé. On a été les premiers, quand même, à essayer ce modèle. Et tout le monde disait qu'ils sont fous. Il y avait un conseiller des patrons, une sorte... moins habile que Macron, mais un peu comme Macron, une sorte d'inspecteur des finances, le sachant de l'État, la noblesse d'État au service de l'aristocratie d'argent. Il s'appelle Alain Minc. Et quand on a commencé Mediapart, il a dit... Mediapart, mais ça ne peut pas marcher. Ça va tout de suite tomber. L'information sur Internet ne peut être que gratuite. On avait pris ce petit extrait et on avait dit qu'il s'est toujours trompé. Abonnez-vous à Mediapart. C'était une boussole qui indique toujours le Sud. Donc, comment dire ? On a été les premiers à faire ça. Alors, bien sûr, le fait qu'il y ait dans les fondateurs des journalistes ayant de l'expérience qui se soit lancée là-dedans, ça a contribué. Mais l'équipe de Mediapart, elle a l'âge de mes enfants. Ils ont la trentaine aujourd'hui. Et c'est ça, la réussite de Mediapart. La réussite de Mediapart, c'est une équipe de jeunes qui ont pris ça en main. Mais si ça peut inspirer ici, c'est ce que j'ai expliqué aux confrères ici. Je crois que... Après, il faut adapter selon les pays, selon le niveau de vie. Mais je pense que c'est là que se mène la bataille. J'ai été frappé par la violence de certains propos qu'on a pu tenir à votre endroit. Ah oui ! Moi, j'ai lu des choses et je me suis dit mais quel monstre que cet homme ! L'ennemi public numéro un ! On a l'impression qu'il veut tuer tout le monde sauf les musulmans ! Alors évidemment, il est difficile de vous demander d'analyser les propos qui vous concernent. Mais pourquoi cette violence ? Est-ce qu'on peut oser l'hypothèse que justement, ce qui peut faire vivre Mediapart, c'est sa crédibilité ? Si vous perdez cette crédibilité ? Puisque ce sont vos lecteurs qui vous font vivre, si vous perdez vos abonnés, vous êtes mort. Est-ce que c'est... Ne serait-ce pas une sorte de presque tentative politique ? Lionel, je pense que c'est... De destruction ? Oui, bien sûr. C'est une question très forte et décisive. Je me pose la même, avec la même interrogation. Ça fait pratiquement 20 ans depuis les campagnes quand je dirigeais le monde que j'ai ça. Quand il y a eu un livre au moment de l'histoire du monde, mon père, qui était de ce monde encore, avait calculé mon patronyme était présent plus de fois qu'il n'y avait de pages dans ce livre. J'étais comme Fantomas, le maître du crime, génie de l'intrigue. Il y avait des phrases genre, avec Pétain, Pétain, l'homme de la collaboration, « La terre ne ment jamais, ne mentait jamais, avec Plénel, elle ment toujours. » C'est-à-dire que j'étais le sans-frontieriste, j'étais l'anti-France, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Et évidemment, pour discréditer les informations et les révélations que j'avais faites, forcément, j'étais manipulé, il y avait toujours, de manière complotiste, quelque chose derrière. Et cette violence, j'en ai rendu compte dans un petit livre qui s'appelle Frosset, m'a vraiment intrigué. Et elle continue. Il m'avait sorti par la porte, pourrait-on dire, avec la crise du monde. Je suis revenu par la fenêtre et Mediapart a réussi. Et maintenant, on est inatteignable. Parce que, justement, ce n'est pas une bataille avec des compromis. On est dans une sorte de radicalité de l'indépendance de Mediapart. Alors, pourquoi cette violence ? Je pense pour deux raisons. L'une, qui est cette faible intensité de la culture démocratique. Le refus de voir un journalisme qui fait son métier comme un héros de la démocratie. L'envie de discréditer ça. Et les alliés, des pouvoirs qui font ça, sont des journalistes. Parce que c'est eux qui font toutes ces campagnes qui disent Plenel et Mediapart, etc. C'est-à-dire qu'au fond, il y a un vrai problème dont j'essaye de me dire ou autrement, je deviens fou. Je deviens... Je suis prise par cette personnalisation. Je deviens paranoïaque. et c'est des pathologies de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, je me dis de quoi je suis le symptôme. Donc, je suis le symptôme, moi et Mediapart, de cette faible culture démocratique. Quand on voit Pentagon Papers, le dernier film blockbuster hollywoodien sur les révélations sur la guerre du Vietnam fait par Spielberg, on sort de là et on a le journaliste même mal commode comme héros au service du peuple, de la vérité au service du peuple. Et là, je me dis moi, c'est ce que je fais, au fond. Je ne demande pas d'être un héros, mais je fais ça. Mais on voit que ça dérange tout un monde, y compris un monde médiatique. Y compris un monde médiatique. Et ça, je le dis pour ici, si on attaque des journalistes quels que soient ce qu'ils sont humainement, qui font leur travail, c'est cette haine du journalisme est une haine de la démocratie. Est une haine de la démocratie. Donc, toujours se dire attention à ça. Ça, c'est la première raison. Mais il y en a une deuxième dans l'entêtement me concernant. C'est ce dont nous parlions. Je suis de ceux qui pensent depuis longtemps que la France ne pourra pas parler au monde, ne pourra pas quelque part être à l'aise avec elle-même si elle ne se regarde pas telle qu'elle est. Telle qu'elle est dans son présent, de l'Europe par la constitution de son peuple. français n'est pas une couleur. Français n'est pas une religion. Et il faut que la France admette qu'elle est faite du monde, qu'elle est profondément multiculturelle, qu'elle n'est pas une et indivisible, qu'elle est une et plurielle. Et ça, c'est une bataille que je porte en moi, moi qui, au fond, suis issu de la créolisation antillaise. Je suis breton d'outre-mer, comme je dis, mais mon enfance, c'est la créolisation antillaise, c'est le quimboye de la Martinique, c'est ensuite un islam ouvert, tolérant, pluriel en Algérie, c'est le judaïsme d'Europe centrale laïque et de la diaspora de ma compagne, c'est l'internationalisme. Je suis fait de tout ça. Je suis fait de ce mélange du monde. Et nous sommes tous comme la langue française. Elle est faite de tout ça. Mon père m'enseignait toujours ce mot en français. Quand on dit que quelqu'un parle mal français, on dit « ibaragouine ». C'est du baragouin. Et depuis plus petit que je suis, et c'est ce qui explique le choc d'amour qu'il a eu quand il a connu la Martinique, c'est que il me disait « mais ce mot, il est dans le français depuis plusieurs siècles ». La Bretagne était un tiers-monde de la France et n'a rejoint la France qu'au 15e siècle. Et les gens de Bretagne étaient vus comme dans l'obscurantisme, misérables, vraiment, ils étaient très dépréciés. Et ils fuyaient la famine et la disette. Et ils allaient à la ville et ils demandaient du pain et du vin en breton, baragouin. Et en fait, c'était une façon de dire « on est toujours l'étranger de quelqu'un, on est toujours l'immigré de quelqu'un ». On a été fait de ça. Ceux qui disent « pour venir en France, il faut que vous appreniez le français d'abord ». On apprend une langue quand on se plonge dedans. Et beaucoup de ceux qui font la France dans l'hexagone n'ont pas... Voilà. Alors, je porte ça en profondeur. Et Mediapart, c'est vraiment un socle éditorial. Nous sommes radicalement démocratiques, donc on prend au sérieux cette question de l'égalité. Nous sommes égaux et... Nous sommes égaux en dignité et en droit, sans distinction d'origine, d'apparence, de croyance, de sexe, de genre, etc. Et prendre au sérieux ça, aujourd'hui, en France, dans la crise de notre modernité, c'est rentrer en conflit avec ses forces, car c'est une question qui n'a pas d'étiquette partisane. Il y a, et on le voit dans les moments de peur actuels, cette crispation sur l'identité. Nous, nous avons porté ça dès notre création. N'oubliez pas, Mediapart se crée en 2008. Il y a, à cette époque, un ministère de l'identité nationale et de l'immigration. Et qui se dresse les premiers en France ou en langue française contre ça, c'est glissant et chamoiseau. Quand les murs tombent, contre ce ministère mur, la dernière phrase du manifeste, c'est tout le contraire de la beauté. Et je cite toujours le dernier poème de Césaire, le dernier poème publié de Césaire dans son dernier recueil qui était un hommage à Villefrédolame qui s'appelle Nouvelle Bonté. Nouvelle Bonté. La beauté et la bonté. Et nous, je cite vaguement de mémoire l'un des vers, il n'est pas question de livrer le monde aux assassins d'aube. Aux assassins d'aube. Et c'est ça qui travaille actuellement. Et donc, la haine me concernant, je pense, elle est liée à ce journalisme entêté qui fait honte à certains parce que j'ai 65 ans et que je ne me suis pas arrêté et je vais continuer. mais elle est liée aussi au fait d'être intransigeant là-dessus. De dire à tout le monde toute blessure faite à quelqu'un au nom de sa couleur de peau. Le contrôle au faciès dans la jeunesse chez nous mais c'est une réalité honteuse, quotidienne, quotidienne, terrible, terrible. Au nom de sa religion. Aujourd'hui, les musulmans, hier, la religion, quand je dis que ce soit culturellement, que ce soit l'histoire de la famille, hier c'était l'antisémitisme aujourd'hui, mais c'est les musulmans de France, mais c'est aussi vis-à-vis, il y a une négrophobie aussi qui existe, tout cela est présent au nom de son sexe, au nom de son genre. De dire, attention, toute blessure faite à une personne au nom de ça, c'est une blessure faite à l'humanité. Et ça, voilà, c'est ça qui bouscule, comment dire, autant d'hommages, autant d'hommages, on va dire ça, cette haine, autant d'hommages, non ? Et hier, à la conférence de presse de livre en folie, Edwitte Lennel, vous êtes revenu sur la question de la dette de l'indépendance et qu'Haïti a payé avec beaucoup d'émotion d'ailleurs. Oui, oui, oui. Alors, je vais essayer que ça ne me rattrape pas quand je parle ici, pareil, aux Antilles, tout ça, il y a quelque chose comme une empreinte qui fait que, que, voilà, que, comment dire, je vais essayer de le dire très rationnellement, même le rapport de Régis Debray qui avait été fait le reconnaît, cette dette est illégitime, cette dette d'Haïti est une crapulerie, est une injustice, comment ? On fait payer argent sonnant et trébuchant jusqu'à notre siècle, jusqu'à notre siècle, jusqu'à la présidence de Giscard d'Estaing pratiquement. On fait payer à un pays, à un peuple, le fait qu'il ait voulu non seulement être libre, mais proclamer la liberté à la face du monde, c'est-à-dire la dénonciation de l'esclavage, quand même, Haïti paye quoi ? D'avoir été en avance, quand même, quand les États-Unis empêchent qu'Haïti soit au congrès des peuples américains alors que Haïti avait accueilli Bolivar, parce que les États-Unis sont esclavagistes, c'est quand même ça ce moment-là, et la France, l'esclavage est aboli en 1848, et il faut des révoltes quand même, et ce n'est pas seulement Schellscher, même si c'était un grand monsieur, il ne donne pas, elle est conquise aussi. L'Espagne qui était présente ici, et le Brésil, les abolitions, le Brésil, c'est 1888, donc Haïti proclame quelque chose à la face du monde qui est l'égalité des hommes, des humains, la famille humaine. Donc, première chose que nous devons tous dire, le fait d'avoir fait payer en argent sonnant et trébuchant avec les spéculations qui ont accompagné ça, avec les divisions que, évidemment, ça a créé dans le peuple haïtien lui-même, je ne suis pas naïf du tout là-dessus, le fait d'avoir fait ça est une ignominy. Une fois qu'on a dit ça, on doit dire, la France doit le dire, comme elle doit dire que l'esclavage était un crime contre l'humanité, comme elle doit dire que la colonisation était un crime aussi, qu'un peuple ne s'impose pas chez un autre pour le dominer, pour le piller, pour l'esclavagiser, on doit dire ça. Mais jusqu'à présent, la France s'attache à occulter cette partie de son histoire. Voilà, il faut qu'on dise ça, c'est bien, on est au cœur des nœuds. Qu'est-ce qu'elle bloque, la France ? C'est elle-même qu'elle bloque. C'est elle-même qu'elle bloque en ne voulant pas affronter ça. C'est sa propre histoire. Et si elle ne le fait pas, ce sera une nécrose, ce sera une gangrène. On ne peut pas construire le futur sans admettre et accepter le passé, le regarder en face, le regarder, le dire. Et donc, ce que je dis, je dis, il faut dire ça. Et je suis prêt à le redire à l'ambassadrice ici, je suis prêt à le redire à tout le monde. Après, vous avez dit ça, mais ça veut dire quoi ? Après, c'est des choses très simples. On fait, par exemple, on fait une commission tripartite. On fait une commission des haïtiens, des français, puis on met une troisième partie, par exemple, d'autorité dans les droits humains, dans les réparations, dans les négociations, parce que c'est mieux. Et on dit, maintenant que le principe est acquis, que cette dette est due à Haïti maintenant, on discute de comment on fait. Qu'est-ce qu'on fait ? On aide pour des écoles ? On aide pour le service public scolaire ? On contribue ici ? Il y a plein de questions. Il ne s'agit pas de dire, tiens, on va calculer, tiens, ça vaut combien d'euros ? Aujourd'hui, on fait un chèque. Ça, ce serait l'hypocrisie. Je vous donne de l'argent et non. Et puis, ce serait donner de l'argent à qui ? Bonne question. C'est au peuple qu'il faut que ça soit concret. Et donc, voilà ce qui... J'ai été très choqué, ce rapport. C'était une bonne initiative de demander à Régis Debray ce rapport. Et il trébuche là-dessus. Et il trébuche, par logique de puissance. Et je crois sincèrement, Haïti vit beaucoup de problèmes, je le sais. Et je pense en même temps que parce que Haïti est maître chez soi dans sa longue histoire et a fait ce saut, c'est des longues durées l'histoire des peuples. Je pense qu'Haïti a quelque chose à dire profondément à l'avenir du monde. Et que la France qui se targue d'être la francophonie, je l'ai dit hier, la langue française, plus personne n'en est propriétaire. Elle appartient à Lionel, elle appartient à Émilie Prophète, à Lionel Trouillot, elle vous appartient. Elle n'appartient pas à la France. Elle n'appartient pas à la France. Et ça, et là, il faut que, pour moi, que la France, en dénoumant ça, qui est au cœur de son histoire, eh bien, elle libère, elle libère ce qu'on peut construire ensemble comme ça. Malheureusement, je suis obligé de jouer le... Je suis trop bavard. Non, pas du tout. Non, c'est juste que le temps nous fait un peu la guerre. En plus, vous avez une journée particulière. en tant qu'invité de livre en folie. Merci donc, Edoui Plenel, pour cette conversation. Merci à vous autres et vraiment, voilà. Merci encore à toi, Émilie et à Magique Neuf. Merci à Kiskeia d'avoir hébergé cette rencontre avec Edoui Plenel. Et cette émission va passer évidemment sur Télé 20, sur Radio Magique Neuf. Et ce sera vraiment avec beaucoup de plaisir. Je sais que les auditeurs vont accueillir Edoui Plenel qui est dans la présence. Nous, vraiment... Edoui, merci. Je me permets de jouer un peu l'emmerdeur et de dire à cet emmerdeur superbe qu'il y a peut-être un regard à jeter sur les ONG ici. Mais je sais, j'ai suivi tout ça. Sur la mentalité. J'ai suivi tout ça. Moi, je dis qu'il y a dans ce pays des trompistes et des trompettes qui s'ignorent. Bien sûr. Je pense qu'il y a là... Bien sûr. Mais je vois bien ça. Il y a des... Il y a quelque chose à visiter. Pour tout vous dire, en plus, vous parlez de quelque chose qui me travaille aujourd'hui. J'ai un grand ami qui s'est suicidé, qui était à Amnistie et qui est celui qui, depuis 30 ans, a fait tous les rapports sur les exactions sur les droits humains dans l'Afrique francophone. Et je pense qu'il se suicide. On ne se suicide jamais pour une seule raison. Il est aussi lié, justement, à cette dureté qu'il peut y avoir dans ces ONG au-delà des risques que l'on prend. Ces questions... Au nom de l'engagement des ONG, parfois, on laisse passer des choses, voire parfois des choses... Ici, je le sais, c'est l'histoire du scandale Oxfam, mais il y en a d'autres, peut-être, sur des choses qui ne sont pas bien. Je voulais juste faire cadeau de ce que je dirais à l'Institut français cet après-midi, d'une phrase qui est un peu comme mon mantra que j'ai toujours citée, que je dois à Frantz Fanon dans son premier livre « Peau noire, masque blanc », qui est un livre superbe qui se termine par un poème littéraire sur le fait sur la solidarité des hommes. Il ne faut pas essayer de fixer l'homme puisque son destin est d'être lâché. Merci, donc. Merci beaucoup, Édouïte Léves. On va vous retrouver à l'Institut français à 16h. Merci tout le monde qui t'a suivi. Merci. Sous-titrage ST' 501